Hey ! Madjlo ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser une mini ville slash un quartier, notre ville qu'on est en train de construire sur Minecraft Pour ceux qui se rappellent, du coup on est sur notre map où on est en train de construire tout plein de maisons en tutoriel dessus Voilà, et on est ici Donc là-bas il y a le port avec les bateaux que vous pouvez faire Vous pouvez encore m'envoyer vos bateaux pour que je puisse les mettre dans le port Voilà, avec les dimensions que vous trouverez dans la description ou quelque part comme ça Et donc voilà, toutes les jolies maisons et tout Et donc du coup j'avais envie à cet endroit là, si vous vous rappelez bien Il y avait une espèce de magnifique paysage, tout ce qu'il faut Et nous on est arrivé en mode américain, voilà, un minimum de respect quand même Et on lui a pété les dents à la nature qu'il y avait ici On l'a aplati comme il faut L'humanité vaincra sur cette saloperie de nature Bref, alors du coup On avait fait cette maison là, si vous vous rappelez bien Il y a quelques semaines, quelques vidéos de cela Cette jolie maison, moi j'aime bien honnêtement J'aime vraiment bien cette maison là, j'aime bien ce style de maison Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant On a une petite île finalement Enfin c'est pas une île mais quasiment une île Vous voyez il y a de l'eau un peu partout Ici là-bas il y a juste ce petit désert là qui permet de relier au reste Mais finalement ça fait un peu comme une petite île Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire un mini quartier, une mini ville à thème Spécifiquement sur cette île là en fait Tout simplement Voilà Et donc pour pouvoir réaliser une petite ville comme ça Ce que je vous invite à avoir déjà c'est de faire une maison Que vous aimez bien, que vous voudriez en tout cas avoir comme thème Une maison qui représente bien le thème de votre ville Moi par exemple, je suis tombé sur cette maison Je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir une ville rien qu'une maison comme ça Et donc du coup c'est ça qui a lancé un peu l'idée Et voilà Donc du coup je vais partir sur ce style de maison là Et je vais définir tout un quadrillage Déjà en premier lieu Ça va être ça la première étape Définir un quadrillage au niveau du sol Pour réaliser les routes et l'emplacement des maisons Pouf ! Voilà ce que ça donne Alors juste avant de vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait J'avais une idée qui m'est venue en tête lors de la construction de cette mini ville Ça va être comme c'est une mini ville à thème Un quartier à thème de construction plutôt ancienne On va dire style 1850 Voilà si il y en a qui sont forts en architecture parmi vous N'hésitez pas à me dire si effectivement ça colle Avec un style d'architecture de 1850 ou pas Et donc n'hésitez pas Et donc du coup Comme vous le voyez il y a plein d'emplacements Pour plein de petites maisons un peu partout Et donc du coup ce que j'avais envie Comme c'est une ville médiévale un petit peu Enfin du moins qui est d'origine médiévale Dans une époque moderne Et bien ça va être de me proposer Je vais vous demander vous De me proposer dans les commentaires Des RP Par exemple de personnes qui vivraient dans cette petite ville Et qui expliqueraient leur vie Leur vie au quotidien par exemple Au travers d'un journal par exemple Vous voyez à la fin de la journée Le mec il fait Il décrit un peu sa vie C'est ça qui est un RP Et donc du coup je vais vous donner Peut-être une petite base là-dessus On va dire Pour notre RP Que cette petite ville là C'est une ville commerçante Voilà du 18 Voilà 1850 on va dire Qui date de 1850 Et leur métier Cette ville là s'est prospéré Par la création de voiles de bateau Par exemple Vous voyez Genre par exemple Vous avez des fleuves ici Vous voyez Et une mer qui va par là-bas Donc moi l'idée c'était Que cette ville là Tient des ateliers de création de voiles de bateau La laine est envoyée par des fermes Ou par d'autres villes Qui sont en amont du fleuve Et nous on envoie la cargaison Les voiles finissent sur un autre port Qui est un peu plus en amont encore De la ville Voilà pourquoi pas Et donc du coup moi ce que je vous demande C'est de me créer La vie Par exemple de raconter la vie D'un personnage D'une personne Dans cette ville là A l'époque Voilà Peut-être le boulanger Peut-être un poète désabusé Qui est en train de De vomir son vin dans le caniveau Je ne sais pas De la veille Voilà Peu importe Dites moi un peu Si Voilà Ça vous tente Un petit RP De personnes de la ville Et notamment Du coup c'est là que je voulais en venir Ceux qui donneront les meilleurs RP Submoins ceux qui Voilà Seront les plus Les plus intéressants Je donnerai une des maisons Que je vais faire là A la personne qui ira donner Un bon RP Et comme vous le voyez Il y a pas mal de maisons Donc n'hésitez pas à donner Vous même Vos Vos versions de De l'histoire Voilà Il y a déjà ma maison Là-bas Par exemple Tu vois Donc on mettra Donc on mettra la petite pancarte Hop Mais Chef Pourquoi non Moi c'était chez Bref J'ai mal écrit Voilà Donc bienvenue chez les froids Et je mettrai du coup Bienvenue chez Quentin du XXDarkLol93 Quelque chose comme ça Je ne sais pas Sur la porte d'entrée D'une maison Que je vais faire du coup Dans cet épisode Ou voilà Pourquoi pas Donc n'hésitez pas A envoyer vos RP Dans la description Peut-être Voilà Le boulanger du coin Peut-être un Comment dire Un ouvrier de l'artisanat Un artisan Confectionnant sa voile de bateau Peut-être Un pêcheur Voilà Un poète Qui sort d'un bar Ou le barman du coin Peut-être Je ne sais pas Voilà Le noble Peut-être de la ville aussi Voilà N'hésitez pas à incarner Tout un tas de gens Du coup Ce que j'ai fait du coup Dans cette petite ville C'est que J'ai Regardé la taille de la maison Que j'ai fait Au niveau de son empreinte au sol Donc elle fait 10 blocs De large Sur 20 blocs de long Et 15 blocs Et 30 de large Sur ce côté là Et donc mon idée C'était de laisser 5 blocs Entre le bord du mur Et la route La route qui fait Elle-même 5 blocs de large Et re 5 blocs Entre la route Et un autre bâtiment Et c'est comme ça du coup En fonction de la taille De la maison Et de la route Que j'ai pu quadriller Petit à petit Toute ma ville Comme ça Ok Alors Deuxième chose aussi du coup C'est que Comme c'était Comme ce sont des Comment dire Une ville artisanale Une ville un peu riche Quand même à l'époque Et bien J'ai décidé de mettre Des contours Vous voyez comme ça En stone brick Sur toute la longueur De ma ville Voilà Tout autour de la ville Et c'est ça qui va délimiter En fait les quais Parce que ça va être Un port qui va être A la fois un port Sur un fleuve Et un port sur une mer Ou du moins sur l'ouverture De la mer Qui est par là Vous voyez donc là Ça va être vraiment Les délimitations du quai Ok Que j'ai pas encore fait du coup Et donc tout le bord De la côte De notre île ici Et donc voilà un peu Ce que j'ai fait Donc voilà moi Ce que je peux vous dire Si jamais vous avez envie De reprendre Une ville un peu comme ça Décidez la taille De vos maisons Décidez l'écart Entre vos maisons Et la route C'est ça qui est important aussi La taille de la route Et en fonction de ça Essayez de quadriller une ville Un peu de cette manière là Si jamais ça vous tente Voilà Donc moi du coup Ce que je vais faire C'est que je vais faire Toutes les maisons Parce que Alors pour ceux Qui voudraient savoir Les maisons que je vais faire Tout ici là Au sol Ça va être la même Que celle là Donc si jamais vous avez envie De savoir comment faire Cette maison là Et bien j'ai fait un tutoriel Spécifiquement sur cette maison N'hésitez pas à aller le voir Bref sur ce Moi je vais M'enticher De la tâche Je sais pas si ça se dit Mais enfin bref Je vais faire toutes les maisons Une à une Et on se revoit du coup Dans plusieurs jours Lorsque j'aurai fini tout ça Parce que ça prend Un peu de temps quand même Voilà Sur ce A tout de suite pour vous A dans plusieurs jours pour moi Hop Petit aperçu vite fait du coup En cours de construction Pour l'instant Du coup Là où j'en suis arrivé C'est que j'ai lissé Les bords de l'île Comme vous pouvez le voir Il n'y a plus de De bord naturel De code naturel C'est entièrement Du fait Voilà Donc la nature On le On la respecte pas Comme j'avais dit déjà Donc voilà un petit peu A quoi ça ressemble Maintenant Pareil là-bas C'est long à faire En fait C'est C'est juste très long Ça demande à cutter Tous les bords Et à lisser tout ça Donc il n'y a rien De vraiment impressionnant C'est juste long à faire Et j'ai juste monté Les murs De trois blocs de hauteur Voilà On se retrouve du coup Pour la suite Hop Heureux Alors j'ai pas tout à fait fini On est le lendemain Pour moi Et voilà un peu Ce que ça donne Avec la structure des maisons Qui est déjà mise Enfin du moins Qui est commencé J'ai fait pas mal de terraforming J'ai changé le fond de la flotte J'ai un peu réorganisé le paysage Ça prend du temps Malgré tout Heureux Tu vois Ça parait rien De fait de changer le haut Mais Mais rien que changer le fond de la mer Enfin le fond du fleuve Heureux Voilà Ça prend des plombes Donc bon On fait avec Voilà Je te fais un petit tour De ce qu'il y a pour l'instant Et on va peut-être aller aussi Au niveau du sol Pour voir un peu ce que ça donne Voilà Ça ressemble Ça commence à ressembler à quelque chose N'empêche Ça commence à ressembler à quelque chose Toujours est-il que J'ai fait des bâtiments Un peu plus grands Que ceux que j'avais fait avant Vous voyez Avec plusieurs étages Plutôt que juste un Lorsque j'avais fait cette maison là Bref Voilà Un peu ce que ça donne Et puis Et puis voilà Du coup la prochaine Du coup je vais mettre en place Toutes les petites décos Sur la maison Les fenêtres Les cheminées Et tout ça Et après on fera Le reste de la déco Et puis voilà Je vous reprends tout de suite Heureux Du coup Vous voyez Un petit peu ce que j'ai fait là On voit déjà Que les choses Se sont un peu améliorées Alors ça Sauf de ce côté là Le côté du port Je le ferai plus tard Parce que c'est vraiment La partie artisanale Et ça sera vraiment La partie grosse Des œuvres on va dire De la ville Pour l'instant Je me focalise vraiment Sur les maisons Des gens Voilà Et voilà un petit peu Ce que ça donne Alors ça Pas mal a été amélioré Comme vous pouvez le voir Les maisons évidemment Je les ai faites Comme j'avais fait celle-ci Donc là ça y est Elles sont finies Après je sais pas combien De milliards d'heures Que je passe à les faire Toutes à la main Une par une évidemment Il n'y a pas eu de copier-coller Ce genre de truc Parce que c'était pas assez Assez rapide Bref Donc du coup Voilà un peu ce que ça donne Avec les quais aussi Qui ont été un petit peu Un petit peu fait Vous voyez A ce niveau là Donc ça rend plutôt joli Ça aussi Hop Et j'ai des coups de frise Et puis voilà Alors du coup maintenant Ce qui va nous rester A faire pour notre ville Ça va être la Troisième ou quatrième étape Je ne sais plus Ça va être donc L'embellissement Et la partie Où va vraiment y avoir La ville pure C'est à dire Lampadaire Arbre Les fils Entre les maisons Qui pendouillent Tu sais Pour pouvoir mettre Des petits drapeaux Comme il y avait En ces temps là Donc ça va être Toutes ces Quatrième étape Donc ça va être Toutes les petites Embellies Les petites décorations Qu'on peut faire Au niveau d'une ville Et qu'on ne pourrait pas faire Au niveau d'une maison A elle toute seule En fait tout simplement C'est à dire Voilà des arbres Des routes un peu plus stylées Des fleurs un peu partout Etc Donc voilà Je te fais un petit topo tout de suite Et enfin On a fini avec cette ville Je vais te montrer du coup Ce que ça donne Vu De loin Hop C'est pas ça que je voulais faire Voilà Alors j'ai pas fait la partie du port Voilà Parce que ça prenait vraiment trop de temps Vous pourrez aller voir Je vous montrerai dans une autre vidéo Dans une prochaine vidéo Ce que ça a donné au niveau de l'aménagement du port Moi je me suis vraiment concentré sur cette ville là Vous voyez Ça s'est vachement amélioré quand même Au niveau des routes Au niveau du sol Au niveau de tout Et puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne Voilà Et vous donner un peu Les dernières recommandations Les dernières choses que j'ai faites Pour finir ce tutoriel Voilà je vais vous montrer un petit peu quand même A quoi ça ressemble Alors Du coup ce que j'ai aménagé Je vais vous montrer ça Ça va être au niveau Des décorations des rues Vous voyez donc tous les Les pots de fleurs avec les J'allais dire les canapés Mais c'est plutôt des bancs Publics Avec des lampadaires Vous voyez que j'ai fait comme ça Plus voilà Les différentes parties Avec du Des espaces verts tout simplement Voilà Le sol du goût Qui a été complètement repensé Avec des caniveaux Avec du trottoir Très très large Avec des banderoles Entre les maisons Avec Avec tout ça Je te fais juste un petit tour Rapido de la ville Et c'est vrai que On est Maintenant avec des points de vue Plutôt sympathiques Voilà N'est-ce pas Voilà donc Dernier récapitulatif Véritablement Pour réaliser une ville Sur Minecraft Telle que celle-ci Vous devez en premier lieu Définir un type de maison Que vous voulez obtenir Dans votre ville Moi par exemple J'avais fait cette maison là Que vous voyez Magnifiquement En premier lieu Vous définissez la taille De la maison en question Une fois que vous avez Votre maison en question Vous définissez L'endroit Dans lequel vous voulez Implanter votre ville Je vois par exemple Je me suis mis sur Cette petite île Voilà Euh Bon et tout Une fois que vous avez Déterminé l'endroit Vous déterminez aussi La largeur des routes Que vous voulez faire En fonction peut-être Des véhicules Que vous voulez obtenir Dans votre ville Ainsi que la largeur Des trottoirs Et ainsi que Des parcelles en tout cas Dans lesquelles Vont se trouver vos maisons Ok Comme ça vous avez La largeur de vos maisons Des trottoirs De la route Et ça Ça va vous permettre En fait de quadriller Votre De planifier en fait L'endroit dans lequel Vous voulez mettre Votre ville En fonction De la taille des maisons Et des routes Ça va vous permettre Voilà de dessiner Un cadre au niveau du sol Et une fois que vous avez ça Vous pouvez avoir Des parcelles Pour pouvoir poser Vos maisons Une fois que vous avez Vos maisons Vous pouvez faire Votre décoration De ville Spécifiquement Alors Une décoration de ville Spécifique Ça veut dire quoi Ça veut dire Des lampadaires Comme ça par exemple Moi j'ai utilisé Des lampadaires Avec une couleur de bois Qui est exactement La même que celle Utilisée pour les charpentes Des maisons Pour garder une cohérence Au niveau global Ok Voilà par exemple Ici c'est un petit Petit truc RP Auberge le Gouelan Gripeno Alors Gripeno C'est une ancienne insulte Qui n'est Qui n'est plus utilisée Depuis des siècles Que j'ai vu sur Google Voilà c'est un peu Le côté RP de la chose Donc voilà Lampadaires Les routes aussi Évidemment Donc les caniveaux Les espaces verts Alors je vais te montrer Les espaces verts Qu'on peut surmonter Comme ça De un bloc Avec des Pancartes par exemple C'est pas des pancartes C'est des trappes Par exemple Sur le côté Comme ça Et voilà Donc les espaces verts Des caniveaux Des lampadaires Comme je l'ai dit Des banderoles Entre les maisons Puisque comme on a Plusieurs maisons On peut attacher Des banderoles Entre deux maisons Voilà Du coup on peut rajouter Des laines de couleur Avec moi j'ai mis du jaune Et du bleu Parce que pourquoi pas Et voilà Donc du coup Quatrième petite chose Du coup ça va être Vraiment au niveau De votre ville Au niveau de votre situation Si vous êtes une ville Dans les montagnes Vous n'aurez pas la même décoration Qu'un port dans l'eau Tout simplement Évidemment quoi Voilà Une ville dans les montagnes Ça aura pour exemple Des stations de ski Par exemple Ou des pistes Pour monter En haut des montagnes Comme objet de décoration Alors que là Moi je peux utiliser des quais Et je peux utiliser les quais Comme de la décoration A part entière Par exemple En mettant des bancs Comme ça Avec des fleurs par derrière Pour donner des touches De couleurs intéressantes L'idée c'est quand même De garder une cohérence Par exemple Au niveau des bancs Comme ça J'en ai mis beaucoup Des bancs avec des fleurs par derrière Sauf que c'est toujours Des fleurs bleues Et des fleurs blanches Jamais des fleurs rouges Pourquoi ? Parce que ça ferait Redondant avec le rouge Qu'il y a partout Au niveau des maisons Et au niveau des toits Donc histoire de garder Une certaine contraste En fait Entre les couleurs utilisées Dans la ville Il faut éviter de mettre Tout le temps les mêmes couleurs Alterner un coup sur deux Donc une blanche Une bleue Une blanche Une bleue Une blanche Etc Voilà Pareil du coup Au niveau des Barrières pour les quais Toujours en même bois Le même bois Qui sert Pour la charpente des maisons Et pour les lampadaires Histoire de donner une cohérence Au tout Voilà Et sinon Ça donne Une jolie carte postale Regardez Cette rue là Moi j'aime beaucoup Quand on voit Cette position là Comme ça Tu vois Voilà Donc c'est plutôt sympathique Moi Ça m'a pris pas mal de temps Quand même Je dois vous avouer Et donc N'hésitez pas à m'envoyer Dans les commentaires Des RP Des petites situations Des petites histoires De gens Qui vivraient dans cette ville là A l'époque où elle a été construite Lors de Leur construction de voile de bateau Puisque c'est plutôt ça Hop Leur Comment dire Leur Leur artisanat Enfin on va dire Leur économie Est basée sur la construction De voile de bateau Et donc N'hésitez pas A incarner L'une des personnes Qui vit dans cette ville A l'époque Et à décrire sa vie Voilà Tout simplement En petite histoire RP dans les Dans les commentaires Ça sera sympathique Moi du coup J'ai beaucoup 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 Bossé pour cette vidéo Et j'espère que Vous en tiendrez Compte Peut-être En mettant un petit pouce bleu Mon skin a bugué C'est normal T'inquiète pas Voilà Bref Sur ce je te souhaite Un très bon jeu Bon vent matelot Et à la Poussin